Yo tout le monde c'est Travar, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui l'équipe on se retrouve pour une nouvelle story time Comme vous avez pu le voir dans la miniature Les gars aujourd'hui je vais vous parler Du suicide de mon père Et il faut vous expliquer comment ça s'est passé Si ça peut aider des prochaines personnes Je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos Qui sont dépressifs et suicidaires Donc si ça peut en aider plus d'un J'aurais réussi ce que j'aurais voulu faire Avant de commencer cette vidéo Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont donné la force Avant de commencer cette story time Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont donné la force Sur ma première story time Où je me suis fait abuser, me violer On va le dire, j'ai pas peur de le dire Je voulais vous remercier un maximum Pour tous ceux qui m'ont donné la force Parce que c'est grâce à vous Aujourd'hui si je peux tourner celle-ci Donc avant de commencer Je vais d'abord vous raconter ça Mon père Il vient d'une famille assez Assez grosse Il a 10 frères Et une soeur au total Et du coup ce qu'il faisait Ses parents C'est important que je raconte son histoire Avant pour bien que vous comprenez la suite Ses parents de mère Il prenait la moitié Il privilégiait Mon père était dedans Et il partait en vacances Et les autres fils qui restaient Ils restaient dans leur HLM Et ses parents Eux c'était mes oncles Et mes temps Il les laissait enfermer Il les attachait au radiateur Sans bouffe, sans rien Et ça pendant un mois Même plus il est partant en vacances Et tu vois Mon père il a pas connu ça Du coup il a pas su se débrouiller tout seul Arrivé vers 18, 19, 20 ans Il a rencontré ma mère Et ma mère Parce qu'il faut savoir C'est la seule femme de sa vie Si je vous dis ça Vous allez comprendre par la suite Du coup en grandissant aussi Il a perdu son père Son père qui était malade Qui est décédé Il y a 2-3 frères à lui Qui sont morts par suicide Et lui qui a voulu suivre Mais du coup vous allez comprendre pourquoi Mon père au total Il était resté avec ma mère 18, presque 15, 16, 17 ans Avec elle Sauf qu'il était dépressif Et il sortait jamais Du coup ma mère Elle souffrait de cette relation Elle souffrait énormément Il sortait jamais Il parlait pas Moi ma relation avec lui Avec mon père C'était Quand j'étais au collège Il refaisait un petit peu pareil Comme il faisait ses parents Je sais pourquoi J'étais un petit peu exclu J'avais pas le droit D'être avec lui En bas De rester avec lui Il préférait mieux rester avec mon frère Et ma petite soeur Alors que En tant que son fils aîné J'ai besoin de mon père Du coup J'attendais que ma mère Aie rentrée le soir J'étais un peu isolé J'étais isolé On se voyait pas Alors qu'il vivait Et à un moment Ma mère Elle en a eu marre Elle en a eu marre Elle l'aimait à fond Mon père aussi Ce qui a fait que Ma mère a voulu Faire une séparation Et pour voir Tu sais Faire une séparation Et qu'ils se remettent mieux Qu'ils bougent Parce qu'ils avaient déjà Essayé de parler Mais ça faisait plus rien Il lui avait dit Il a fait ses affaires Tout ça Il est parti Chez son frère Et voilà Ça se passait Et il est resté 3-4 mois Chez son frère Ce qu'il a fait C'est qu'il avait un traitement La dépression Et il le prenait pas Et un jour Il a décidé De faire quoi Il a décidé D'aller à l'hôtel Et enfin Il est parti De chez mon oncle Donc de chez son frère Donc l'un de ses frères Qui était enfermé Quand il était petit Et il a décidé De prendre Toutes les boîtes De médicaments Et de mélanger L'alcool On l'a appris Le lendemain On avait plus de nouvelles Et on l'avait appris Le lendemain Parce que Les pompiers Ils sont venus Et ils sont Je sais pas Ils l'ont été réanimés J'étais pas trop courant S'il était mort ou pas Mais en gros On l'a revu aux urgences Ils lui ont fait un lavage Et tout Et bref La première fois Dès qu'il avait fait ça Je savais que Mon père Il en avait marre De la vie Et si je vous ai raconté Tout ça Tout ça jusqu'avant C'est qu'en fait Ses parents Ils l'ont pas appris A se débrouiller Tout seul Il comptait sur Il comptait sur ma mère Ça c'est quelque chose Qu'il faut pas faire Comter sur les gens C'est pour ça que Ça me fait rire Les gens qui se mettent En couple comme ça Plus tard Ils vont faire de la merde Avec leurs enfants Ça sera pareil Après qu'il ait fait Sa première tentative Du coup Il avait pas eu le choix Il a été envoyé Dans un hôpital psychiatrique Dans le côté Fermé En premier Et ça a duré Pas mal de temps Pas mal de temps Je pourrais même plus vous dire Par rapport Au niveau des dates J'étais tellement perturbé A ce moment là J'étais pour ma première fois En couple J'avais fait ma première fois Avec une de mes premières copines Et j'étais chez elle Alors que mon père Il était en train de mourir Clairement Il était en train de mourir Du coup Mon père Il est resté Quand même Plus d'un an A l'hôpital Henri On est allé le voir De temps en temps Mais il pouvait clairement pas S'en sortir Sans ma mère Et ma mère Ça faisait 18 ans Qu'elle était avec Et elle souffrait Parce qu'il sortait jamais Il parlait jamais On en souffrait tous Dans la famille En fin de compte Et le jour où j'ai appris Qu'il s'était suicidé Malheureusement J'étais chez une des personnes Qui abusait de moi Pendant que mon père Il était en train de mourir Je me droguais tous les jours Et c'est enculé Il abusait de moi Et il disait comme s'il y avait rien Ce fils de pute Il est même venu à l'enterrement Sans rien que ce soit Alors actuel J'ai encore envie de le tuer C'est enculé Mais il faut faire avec Comme on dit Du coup C'est un soir Quand j'étais Justement chez Un de ces fils de pute Qui abusait de moi Ma mère Elle venait Elle venait jamais Elle m'envoyait un message Elle m'envoyait J'arrive Et sur le coup J'ai trouvé ça bizarre Parce qu'elle m'envoyait jamais Un message Même avec ma mère On ne se parlait pas trop Et j'avais compris Elle est rentrée Elle m'a dit Qu'il l'avait fait Et que c'était fini Aujourd'hui Je fais cette vidéo Il faut que je dise Ce qui me fait le plus mal C'est quand il est parti J'ai senti un poids Comme si Le fait qu'il était là Il me rendait malade Moi je n'étais pas bien Depuis qu'on était au collège Au lycée J'étais vraiment pas bien Le fait de ne pas le connaître Le fait de comment il était D'être avec quelqu'un de déprécié C'est vraiment dur et compliqué Mais le fait qu'il est parti comme ça Que je sais Pourquoi il s'est suicidé Je me sens mieux aujourd'hui Entre guillemets Mais ce qui me bouffe Et ce qui me bouffe à toute ma vie C'est le fait De ne pas l'avoir connu Et qu'il ne soit pas battu Comme moi je veux me battre Vous m'entendrez aussi Pas dans mes chansons J'en parlerai De temps en temps Presque tout le temps Moi je suis au lycée Les personnes qui étaient dans ma classe Ces petites merdes Ces manges-couilles Ils s'amusaient à se comparer A savoir ce que j'avais vécu Si c'était normal Comment j'étais ici Je me suis mis à fumer du shit Allez bien vous faire enculer Parce que Souvenez-vous les gars Si vous voyez des personnes Vous parlez sur des personnes Vous savez pas la montre Vous savez pas Toute l'histoire Vous savez pas les histoires entières Alors n'allez pas parler sur les gens N'allez pas Leur raconter n'importe quoi Déjà occupez-vous de votre vie Ça sera déjà quelque chose de très bien Il s'est suicidé le 5 novembre A la fin de cette année Ça fera bientôt 3 ans J'ai mis environ plus de 2 ans et demi A vous en parler Parce que c'est quelque chose Aujourd'hui qui me bouffe Dans ma famille On essaie de pas trop en parler Mais c'est quelque chose Et j'incite toutes les personnes Qui sont dans la même situation que moi Tu vois D'en parler Et de pas rester tout seul Tu vois Avec ma première story time J'ai pu aider plusieurs personnes Qui se reconnaîtront Si vous regardez la vidéo Et tu vois Ouais il faut un certain courage Tu vois Mais quand T'as pris A cette maturité Tu vois Un moment dans ta vie Les claques Et quand tu prends des claques Dans ta vie C'est ce qu'on va les appeler comme ça Bah Ça te réveille Tu vois Entre guillemets Tu vois J'ai envie d'aider Tu vois Mais à part ça J'aurais pu devenir keuf J'ai voulu devenir keuf Mais j'ai pas voulu le faire Parce que je voulais pas Servir à un système Qui nous manipule déjà Et Arrêter des gens Pour des bullshit Tu vois Bah non J'ai préféré Me démerder tout seul Tu vois Me démerder tout seul Et avancer tout seul Et tu vois Les personnes qui étaient dans ma classe Ils me critiquaient C'était les Les premières personnes Et dans ma classe Parce que c'est dans le lycée C'est le pédé Quand je vous suis fait Abuser Violer J'aurais dû fermer ma gueule Et pas en parler Bah tout seul Maintenant je vous regardais Je vous baisse tous M'entendant culé Parce que si vous savez Ce que j'avais vécu Pas la plupart Vous serez arrivé jusque là Vous m'entendez Grosse force à ce qu'on perd D'un proche aussi Je sais que c'est dur Continuez de vous battre Les gars Le suicide C'est vraiment quelque chose Qui ne résout rien Tu vois Alors tu es le jour Par mon péril Pour être encore là Malheureusement Il ne sera jamais là Parce qu'il n'avait pas la force Il comptait sur ma mère Malheureusement Il faut le dire Du coup Comme vous avez compris Depuis le début Je vous avais raconté Son histoire Avec ses parents Tout ça Du coup c'est à la faute De ses parents Ils n'ont pas appris A se battre tout seul Genre à être tout seul Ma mère Elle l'avait quitté Pour qu'il reprenne un appartement Qu'il se remette bien Dans sa vie Correctement Et malheureusement Il a préféré Lâcher l'affaire Il nous a laissé Tous les trois Avec ma mère Comme ça Dans la vidéo Je n'ai peut-être pas pleuré Je suis quand même triste J'arrive pas de trembler Depuis tout à l'heure Mais quand c'est des morts normales Ou que ce soit un arrêt cardiaque Ou des trucs comme ça Je ne sais pas Et ce que j'avais vécu Avec d'autres Ce qu'ils avaient vécu Arrêtez de comparer Il n'y a rien de comparer Avec ça On ne peut pas comparer A la vie des autres Arrêtez de comparer On a tous une vie différente Même si elles se ressemblent Je suis d'accord Mais je ne parle à aucun psy Le psy C'est de poser ma caméra Et de parler à vous Et donner la force A ceux qui en ont besoin Et de classifier Quoi que le suicide Ne résoudra rien Si vous avez des problèmes J'ai déjà pensé à ça Je ferai une autre story time Quand je suis à l'hôpital psychiatrique Je vous raconterai tout ça en détail Mais voilà les gars Vous savez pourquoi Vous savez comment J'ai perdu mon père J'avais 18 ans Je voyais Même par rapport à mon viol On voit que ça arrive chez les autres Mais que ça ne nous touche pas à nous Sauf que du jour au lendemain Ça peut vous toucher les gars N'oubliez surtout pas ça Donc tu vois du coup Le fait d'avoir appris Que mon père était dépressif Qu'il n'arriverait pas Qu'il n'avait pas les armes Pour ce pas tout seul Donné par ses parents Parce qu'il était privilégié Il faisait tout Il n'a pas connu la galère Comme certains de ses frères et soeurs Qui sont restés enfermés Comme des chiens C'est le cas de le dire Mon oncle qui m'en avait parlé C'est vraiment une famille de merde Ça peut ouvrir des lumières A certains futurs parents Par rapport à leurs enfants A ne pas faire les mêmes erreurs Je serai les erreurs à ne pas refaire Avec mes gamins Si j'en ai un jour Une chaleur Comme on dit En tout cas c'était Mon histoire Par rapport à mon père Qui s'est suicidé Si vous êtes dans le même cas que moi Bah battez vous Autouré de vous des bonnes personnes Il n'y a plus de tant de bonnes personnes que ça Moi j'avais des potes Après on s'est tous dissipés Avec la vie Quand j'étais au collège-lycée J'étais un petit peu un gamin Un commenté Qui se lâchait Parce qu'au final J'en avais besoin de me lâcher Et Aujourd'hui Si je parle à deux ou trois potes encore C'est parce qu'à une époque J'étais plus bien Et j'ai arrêté d'envoyer les premiers messages Et pour essayer de voir qui c'est Qui tenait vraiment à moi Et quand même j'ai reçu le message Zéro Je compte que sur moi-même Tu vois Que sur moi-même A ma famille Et les Les gens qui m'aiment Tu vois Et qui comptent sur moi Tu vois Je voulais remercier aussi Ma famille Tu vois Un seul oncle Et une seule tante Tu vois Je sais pas si vous avez regardé cette vidéo Mais Je vous remercie Même si tu vois On a eu des embrouilles Tous ensemble Merci à vous Tu vois Pas qu'à été là Pendant l'enterrement Tu vois Moi avec ma famille C'est vraiment On a vraiment une famille De merde Tu vois Tous partis en couille Tu vois Que ce soit dans l'alcool Ou le shit Tu vois Donc voilà Les gars C'était mon histoire Grosse force à ceux qui Qui vivront ça Tu vois C'est quelque chose De très dur à vivre Tu vois Mais bon Tu vois Faut faire avec Il faut avancer Comme dit Aïslim C'est qui vivra Véra Tu vois Qui vivra Véra Donc les gars Me suscitez Bah les gars Vraiment Demandez Demandez De l'aide autour de vous Et si même Vous savez pas quoi faire N'hésitez pas A venir me parler Sur Instagram Ou sur Snapchat Tu vois Même moi ça me fera du bien Et je pense que ça fera Du bien pour vous Tu vois J'espère que Vous aurez compris Le message que J'ai voulu faire passer Cette vidéo Cette vidéo Elle était dure Je sais pas si Vous allez voir Si j'ai coupé Mais j'ai vraiment Galère à parler Tu vois C'est quelque chose Tu vois Tu t'exprimes Très difficilement Tu vois En même temps Deux ans et demi Après Je suis décédé Tu vois Ce qui me fait chier De dire ça Aujourd'hui C'est qu'il y a eu un poids Qui s'est enlevé Tu vois Parce qu'il nous faisait souffrir Mais quand il est mort Tu vois C'est comme si Je sais pas Tu vois J'étais content Mais tu vois C'est bizarre Tu vois Et même quand je suis petit Dans ma tête Je me disais Je me disais Je me préparais à sa mort Parce que je voyais Qu'il y avait un truc Qui va pas Mais tu sais pas quoi Quand t'es petit Tu vois Je sais pas si tu peux Je sais pas si tu peux Comprendre Je sais pas si il y en a Qui ont déjà vécu la même chose Mais je me suis dit En gros Si ma mère est décédée En premier Je me disais Qu'avec mon père C'était fini Soit il allait faire pareil Soit qu'on allait jamais se relever Que ça allait être la fin Aujourd'hui Tu vois Je prie Dieu Tu vois Ma mère elle est encore là Ce que je peux retenir de ça C'est Faut profiter Profiter de vos proches Un maximum Éviter de vous suicider Tu vois Même si vous avez envie Tout le monde a envie de se suicider On a tous une vie de mère Tu vois Force à ceux Qui ont vécu La perte d'un proche Et n'hésitez pas A venir m'envoyer des messages Sur Instagram Ou sur Snap Qu'on vient de parler Y'a pas de problème Y'a pas de soucis Je répondrai à tout le monde Profitez bien Et profitez de vos familles A fond les gars Et je vous dis A prochaine pour une prochaine vidéo C'était très bon Ciao les gars Sous-titrage ST' 501 Merci